Bonjour à tous, bonsoir, merci d'être présent pour cette conférence avec Jean-Charles Zébo, dans le cadre du design près de chez vous, donc c'est la deuxième conférence, c'est la dernière de l'année. Il y a trois semaines, on était parti sur un terrain qui était le domaine de l'UX design et de l'UX design, mais on est allé sur d'autres territoires en termes de prospection, de définition. Là, on va aller sur le territoire plutôt de l'espace, mais pas que, de la lumière, des matériaux. Et je vous laisse découvrir un petit peu la pratique, pas seulement artistique, mais architecturale, philosophique de Jean-Charles Zébo sur à peu près une quarantaine d'années d'activité, voilà. Donc sur des territoires à la fois bordelais, mais pas que, voilà. Mais pas que, voilà. Donc, voilà, bonne conférence et puis on travaillera aussi, je ne sais pas quel est ton modèle à peu près sur, on est en intervention sur une heure, je ne sais pas, on va voir. Je vous dis bonsoir, je suis content d'être avec vous, je suis prof à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, donc je viens de quitter des étudiants ce matin aussi, avec qui on travaille dans des échelles très très variées du design, donc je crois que c'est votre cas ici aussi. Donc, ravi de cet échange. Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que moi, je vais présenter des archives, en fait, plein de documents qu'on a travaillé durant ces 40 dernières années. Et ce qui serait intéressant, c'est que vous ayez la possibilité d'intervenir quand vous le souhaitez. Vous voyez, pour ne pas que ce soit juste une démonstration image par image. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre n'importe quand pour poser une question ou, je ne sais pas, pour dire j'ai pas compris ou c'est quoi cette histoire. N'hésitez pas, c'est plus intéressant comme ça. On peut aussi, si vous voulez, finir la présentation et après vous poser des questions. Mais voilà, si vous le sentez, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous poser une question, justement. Est-ce que quelqu'un peut interpréter le titre de la conférence XS slash ML ? Ou émettre quelques hypothèses là-dessus ? Oui. C'est parfait. Donc, ça fait référence à un ouvrage qui s'appelle SMLXL. Si vous ne connaissez pas, je vous invite au moins à le parcourir. C'est un ouvrage très important qui est paru en janvier 2000. Les éditions, c'est Jennifer Sigler et c'est un ouvrage important. Pourquoi ? Parce qu'il fait un portrait d'un certain dialogue entre l'architecture et la société contemporaine. Ou alors entre l'architecture contemporaine et la société. Et à l'intérieur de cet ouvrage, il y a effectivement des projets qui sont taille S, taille M, taille L ou taille XL. Donc, les auteurs, ce sont deux néerlandais qui s'appellent Rem Koulas. Ça vous dit quelque chose, Rem Koulas ? Oui, quand même, le Office of Metropolitan Architecture. C'est eux qui ont signé le dernier pont de Bordeaux, notamment. Et ils se sont associés pour cet ouvrage avec Bruce Maud, qui est un graphiste. Donc, il y a une association architecture graphiste. Bruce Maud, vous connaissez ? Bruce Maud, c'est une référence que peut dire sa ville, comme Stéphane Zagmeister, etc. Oui, ce sont des gens qui ont des visions, qui nous éclairent sur un certain état du monde et ça nous aide à projeter un certain nombre de projets. Voilà, cette référence entre les projets S et les projets XL. Je l'ai un peu décalée pour la conférence parce que, en fait, s'agissant de nos archives, à nous, on a rajouté une catégorie, la catégorie XS, c'est-à-dire des tout petits projets. Et puis, on a écarté la catégorie XL parce qu'on n'a pas fait dimanche projet. Voilà. Donc, on s'est contenté de XS, S, M et L pour dire que, en fait, ces catégories suffiraient amplement à désigner les projets de cette présentation. Donc, moi, je travaille dans les domaines de l'architecture, du design, de la scénographie. Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Il faut surtout voir quel type de réalisation on opère. Et je travaille au sein d'un atelier qui s'appelle Atelier MAJCZ Architecte. Alors, vous avez vu cette image puisque vous l'avez travaillée sur la fiche. Comme on le disait, notre atelier va bientôt procéder à la mise en ligne de 40 années d'archives. Et cette présentation que je vais faire aujourd'hui sera aussi consultable en ligne, mais de manière non chronologique, non thématique, non catégorique. C'est-à-dire qu'on va laisser les images et les aventures arriver selon un ordonnancement qui peut être assez libre. C'est un peu ce que je vais essayer de faire ce soir, même s'il y a quand même des petites idées d'enchaînement. Mais ce n'est pas dans un ordre chronologique. Ce n'est pas un thème après l'autre. C'est plutôt une inspiration après une inspiration. Et on a passé beaucoup de temps à réévaluer un certain nombre de définitions qui ont été préétablies et qui nous ont été inculquées pendant nos études. Comme je vous dis parce que vous faites des études, par exemple, pour architecture, ce qu'on a lu dans le dictionnaire Robert, c'est « Art de concevoir et de construire des édifices » avec des synonymes qui sont « construction » et « charpente ». Pour le design, dans le même dictionnaire, on lit « esthétique industrielle appliquée à la recherche de formes nouvelles et adaptées à leurs fonctions ». Et les synonymes « stylisme », « esthétique industrielle ». Et enfin, pour la scénographie, ce qu'on lit dans le même dictionnaire, donc là on a pris juste le Robert, c'est « mise en scène de l'espace d'une exposition » avec des synonymes « art scénique » « mise en scène ». Bon, je dis ça parce que nous, en fait, on s'est, dans nos projets, un petit peu opposés à ces définitions, enfin, opposés, où on les a mis en... On a essayé plutôt de les réévaluer, voilà. Plutôt que de s'y opposer, on a essayé de les réévaluer pour essayer de... Enfin, que ces missions, finalement, celles qu'on allait réaliser, correspondent un peu plus à nos idées, à nos envies. Les définitions nous paraissaient assez fades par rapport à ce qu'on voulait entreprendre. Nous, ce qu'on voulait, c'était admirer des lieux, partager ses analyses contemplatives, on voulait observer des usages, ce qui n'est absolument pas dans les définitions que je viens de donner. On voulait dessiner, dessiner, encore dessiner, des fois pour ne pas construire. On voulait écouter des personnes nous raconter leur vie, intervenir dans un mouvement de transformation sociale. Agir simultanément comme une actrice réalisatrice ou un acteur réalisateur, enfin, bref, on avait plein de pistes de travail qu'on ne retrouvait pas dans ces définitions. C'est pour ça que ces définitions ne nous parlaient pas. Et ce qu'on pensait, c'était que le métier qu'on allait entreprendre, c'était surtout de prendre un certain nombre de décisions. des décisions un peu intuitives, des décisions excellentes, des fois des décisions tout à fait ordinaires, mais des décisions. Par exemple, donc, première partie, le design de l'enceinte. Par exemple, j'avais envie de vous montrer cette image parce qu'elle me fascine encore depuis très longtemps. C'est un endroit en Turquie, en Anatolie, qui s'appelle, alors je vais le dire très mal, Gobekli Tepe. Gobekli Tepe. La traduction, c'est une colline en forme de ventre. Et là, sur l'image, vous voyez des pierres sèches et puis un assemblage de pierres taillées. On se dit, bon, on la connaît, cette image. En fait, on connaît ces pierres, on connaît cette couleur. Sauf que, d'après les recherches actuelles, c'est l'un des plus anciens établissements humains connus. Et il a été édifié 9500 ans avant notre ère. Vous voyez, à peu près 9500 ans avant notre ère. Donc, on n'a pas encore la sédentarisation. On a des chasseurs-cueilleurs qui occupent le monde. On ne sait pas trop comment. On sait qu'ils ont tué des animaux pour arriver à survivre. Et puis là, ils édifient quelque chose pour commencer à se poser quelque part. C'est peut-être les recherches. Alors, moi, je les ai tirées d'un livre qui s'appelle Hors nature, qui va peut-être vous intéresser, qui est de Franck Rambert et qui a été édité en septembre 2019 aux éditions Métis. Septembre 2019, c'est vraiment très récent, ces découvertes. Et donc là, des chasseurs-cueilleurs qui commencent à se sédentariser. Mais là, ce n'est pas vraiment pour construire des maisons ou des temples. On pense que c'est peut-être tout simplement un abri, en fait, une grotte ou un lieu de rencontre. Mais ce qui est étonnant, ce n'est pas qu'ils commencent à construire quelque chose. C'est qu'on pense que c'est la première fois qu'on utilise des angles droits. Et ça, quand même, c'est particulier parce que tailler des pierres et se dire, bon, pour les dresser, on va les mettre, on va les agencer ensemble. Mais mettre en scène des angles droits, c'est la première fois. Donc, parmi les décisions qui nous fascinent, nous, il y a celle d'un chasseur-cueilleur ou deux chasseurs-cueilleurs en groupe qui se parlent entre eux et qui disent, on va couper ces pierres. Alors, vous imaginez avec quoi ils les coupent. À l'époque, c'est des os d'animaux, des silex. Et puis, ils les coupent et ils les assemblent. Et vous voyez la qualité de ces angles droits qui sont décidés. Les pierres à côté sont montées les unes sur les autres, mais les angles droits, ils sont décidés pour faire des figures abstraites. Non. Non. Non, non, il n'y a rien qu'une décision. Il n'est pas dans la démence, parce que ça vient après. Non, non, non. Il faut que l'aspect soit l'achat de l'Athèque. Donc, ça intéresse sur les moyens de mise en œuvre. Ça intéresse sur les moyens de mise en œuvre et sur les intentions conceptuelles. Parce que pour mettre en œuvre, quand les Égyptiens vont faire des pyramides, ils vont se dire, voilà, on va protéger nos dieux, on va s'y mettre tous, on va utiliser des esclaves, ça va être dur, ça va être compliqué, on va transporter des trucs, mais ils ont un but très précis. Là, c'est formel, en fait. C'est formel, c'est-à-dire que la pierre qui est au-dessus, là, elle n'est pas importante structurellement. Par contre, esthétiquement, elle est très importante. Et la fonction, c'est deux filastres ? Alors, l'interprétation, mais c'est une interprétation, c'est que ce sont des figures anthropomorphiques, donc qui représenteraient des êtres humains au milieu de la nature. On est dans le domaine de l'interprétation. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, là, c'est la décision. Et bon, j'illustrerai ça parce qu'on a voulu, nous, prendre un certain nombre de décisions, puis revenir, des fois, dans certains projets, un petit peu aux origines du travail, c'est-à-dire réinventer, je veux dire, réinventer la poudre. Oui. Comment, pardon ? Alors, moi, je ne le dis pas, mais les archéos, les psychologues ont maintenant des possibilités de datation qui sont très, très importantes. En fait, ils utilisent des ADN, notamment, dans des sites comme ça. Et ils savent très précisément, parce qu'ils retrouvent des pierres, mais ils retrouvent aussi, je ne sais pas, des cheveux, des ongles, des restes humains. C'est ça, c'est ça. Ça a été découvert, c'est-à-dire que quand l'archéologue arrive sur site, ce n'est absolument pas comme ça. C'est avec des fouilles très, très, enfin, des indications. Ils font des scans de paysages, des fois, donc c'était dans une colline. Et puis, ils ont commencé à creuser, mais c'est avec, voilà, des petites truelles, des pinceaux, et puis ils y vont tout doucement pour ne rien abîmer du tout, en fait. À cet endroit-là, non. Mais après, enfin, bon, on en parlera aussi tout à l'heure, parce que je vais vous présenter un projet de centre de recherche archéologique qu'on est en train de réaliser en ce moment. On travaille beaucoup avec des archéologues, et on sait que, en fait, ce qu'ils font, ce sont des analyses comparées. Ils font des analyses comparées entre différents sites, et il y a des recherches mondiales, et ces gens sont dans une, comment dire, dans une communauté assez experte, assez serrée, où ils se communiquent des informations, et c'est comme ça qu'en fait, autant on avance, on va dire, nous, l'ensemble des créateurs, vers l'avenir, autant ces personnes-là avancent vers le passé, mais ça revient à peu près au même, c'est-à-dire qu'ils nous donnent énormément de renseignements sur ce qui fait les bases de tout ce qu'on entreprend. Et donc là, je ne sais pas précisément ce qu'ils ont retrouvé là, mais ce qu'ils font, ce sont des analyses comparées entre différents sites. Donc je sais qu'il y en a beaucoup en Anatolie, vous le savez, il y en a beaucoup en Grèce, il y en a pas mal en Afrique, puisqu'on a retrouvé les premiers restes humains, on les a trouvés en Afrique, et aussi des états de migration entre toutes ces différentes zones, mais ça, ils ne peuvent l'établir qu'à partir du moment où ils travaillent sur une échelle mondiale. Et c'est le cas, d'ailleurs, le centre qu'on réalise en ce moment en Dordogne, assez souvent, il y a des symposiums avec des chercheurs qui viennent du monde entier pour établir des nouvelles recherches. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui ? Où en Dordogne ? Ce qu'on fait, c'est le centre de recherche archéologique régionale de la Nouvelle-Aquitaine, et il est situé à côté d'un village qui s'appelle Le Bug, au château de campagne. Dans le domaine du château de campagne. Je vais vous montrer quelques images après. Donc, je vous disais, on avance aussi en... On ne va pas faire tout de suite des projets comme ça, mais on dialogue avec la Société des enfants pour reconstruire un habitacle, là, pour ce projet. Et on essaie de faire comme si rien n'avait été construit auparavant, c'est-à-dire qu'on rencontre les enfants. Ça, c'est dans le cadre d'un projet qui a été commandé par l'Institut français d'architecture. Ils ont commandé à une trentaine d'agences en France un travail dans des établissements scolaires pour faire des cabanes avec des enfants. Donc là, nous, on s'y était pris avec le centre d'architecture Arc en Rêve, qui nous ont accompagnés surtout pour leur expertise pédagogique auprès des enfants. Donc, on les a rencontrés à peu près six fois dans des discussions très intéressantes pour construire ensemble une cabane. Je vais vous la montrer. Donc là, on est dans la cour de l'école David Johnson à Bordeaux. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous voyez le laser, là, oui. Donc là, ça, c'est la cour principale de l'école. On a plutôt tendance à rentrer par là, voilà. Les parents rentrent par là. Donc, c'est la cour qui est connue. Nous, on s'est installés avec eux dans la cour arrière qui n'est pas utilisée, pas trop utilisée. Et donc, ça, c'est le plan général de l'école. Et là, c'est la stratification de ce qu'on va faire. Là, on va faire une petite fondation en bois, une plateforme. On va remplir des tonnes d'eau, en fait, des grosses bonbonnes d'eau pour lester l'ensemble. On va faire une petite charpente. On va couvrir ça avec de la mousse. Et ça, c'est la stratification de tous les éléments qu'on va utiliser pour construire. Vous voyez, en élévation, ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire qu'on a une adhésion au sol avec des vérins, une petite plateforme. Enfin, tout est hyper léger. Et donc, c'est ces fûts qui seront remplis d'eau. Vous voyez, comme on fait dans les chantiers, en fait, on utilise du sable ou de l'eau pour lester les défenses routières. Mais là, on a fait à peu près pareil pour pouvoir contreventer aussi l'ensemble et porter un dispositif qui va être le toit, le toit de la cabane. Et en périphérie, il va y avoir une peau dans des enveloppes transparentes. Et cette peau, elle va être composée par tous les enfants parce qu'ils vont nous ramener tous les matériaux nécessaires pour la constituer. Donc là, ils se sont vraiment lâchés. C'est-à-dire qu'ils ont ramené des boulons polystyrène, des plumes, des matériaux qu'ils ont recueillis sur des plages, dans des forêts, des doudous, des dessins, plein de trucs. Donc, j'ai quelques images de la préparation, là, avec les enfants, le montage de la plateforme. Vous voyez, c'est un tout petit édicule comme ça qui est assemblé simplement avec les enfants. Le toit va être constitué de panneaux en mousses qui vont être percés. Alors, les percements, le nombre de percements, ça correspond au nombre d'enfants de la classe, 22. Et sur ces percements, on va mettre des petites coupelles comme ça pour récupérer de l'eau de pluie. Il y a un double usage. Il y a ça, récupérer de l'eau de pluie. Bon, j'avance un peu. Mais aussi pour pouvoir, en montant sur des tabourets, sortir la tête en dehors de la cabane pour prendre le soleil. On a fait un travail avec eux sur le soleil et la pluie, comme ça. Voilà. Vous voyez, la peau, elle est assemblée comme ça, avec des pinces à dessin, puis des enveloppes, avec plein de matériaux. Donc, on a raconté plein d'histoires aux enfants. Vous voyez, il y a des pommes de pin. Il y a tout ce qui pourrait constituer, en fait, une architecture. Une vue intérieure. Et là, sur cette vue intérieure, on voit le principe, c'est-à-dire que les tabourets qui sont à l'intérieur, qui correspondent aussi au nombre d'enfants, il y en a 22, ils ne sont pas tous à la même hauteur. Et on appelle ce projet cabane sur mesure parce qu'on a mesuré tous les enfants pour que, debout, sur un tabouret, ils puissent sortir la tête de la cabane. Donc, un peu comme une tortue. Voilà. Donc, on s'est beaucoup amusé à faire ça. Alors, cercle, triangle, carré. Ce sont trois formes très importantes, je pense que vous devez le savoir. Ce sont les formes manifestes de l'architecture moderne, de l'art moderne aussi, de l'abstraction. Le cercle pourrait signifier une certaine sérénité, le triangle, une certaine stabilité, et le carré, une certaine solidité. Enfin, il y a plein d'interprétations, mais les principales sont celles-là. C'est aussi très important dans la philosophie bouddhiste, parce qu'ils arrivent à représenter les formes élémentaires du monde à partir de ces trois éléments géométriques simples. Nous, on pense que la géométrie simple, elle est super intéressante, qu'elle n'est pas épuisée non plus. Donc, en 84, il y a 40 ans, on va faire ce premier travail, j'étais encore étudiant, on va faire ce premier travail que je vais présenter pour mon diplôme. D'ailleurs, vous voyez, je vous montre des vieux trucs. Donc, à partir de ça, on va couper le cercle comme ça. On va prendre un morceau du triangle comme ça et on va séparer les deux branches du carré. On va les assembler de cette façon-là, c'est-à-dire prendre le cercle et souder aux deux extrémités du cercle les branches du carré. On va souder, on fait ça en métal, on va souder la partie triangulaire derrière et les morceaux qu'on a enlevés du triangle, on va les assembler comme ça. Après, on va mettre des assises à l'intérieur et on va faire ce siège. Donc, ce siège qui s'appelle Square, il a été montré souvent. En fait, il nous a aidé à nous identifier. Il a été aussi acquis par le Fonds National d'Art Contemporain, ce qui, pour nous, était une aventure quand même assez extraordinaire. Et pourquoi il a intéressé ? C'est parce qu'en fait, il propose, au-delà de prendre les trois formes géométriques simples de l'architecture moderne ou du mouvement moderne, il propose aussi quatre assises différentes. C'est-à-dire que là, il faut que vous fassiez un effort de géométrie comme ça, ou de visualisation, que vous tourniez la tête, parce qu'en fait, on va s'arranger pour qu'on puisse s'asseoir dans le cercle en retournant le cercle, le fauteuil, pardon. On va pouvoir s'asseoir dans le triangle. Après, on va pouvoir s'asseoir en partie basse en ayant le cercle dans le dos ou en partie basse en ayant le triangle dans le dos. Ça va donner ça. Donc ça, c'est les deux vues. Je reprends au début. Donc ça, c'est les deux vues où les accoudoirs sont dans ce cercle. Après, si je retourne le fauteuil, j'ai un cercle dans le dos et je m'assois en partie basse. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à une hauteur de siège à 43 cm, je suis à 25 à peu près, donc comme un fauteuil. Voilà, ça donne ça des deux côtés. Et après, je le retourne encore et là, j'ai le cercle en socle et le triangle dans le dos. Donc c'est à peu près la même position, mais avec une silhouette un peu différente. Et enfin, si je le retourne encore, je peux m'asseoir là, comme ça. Et là, je suis à 43 cm aussi et j'ai donc un triangle comme accoudoir. Oui. Pardon ? C'est juste des tubes métalliques soudés. Donc les premiers sièges, on les a soudés nous-mêmes et après, on a fait faire des petites séries au Portugal parce que ça coûtait moins cher et l'un d'entre nous était portugais. Et enfin, on a été en édition à Paris dans une galerie qui s'appelle Neotu. Vous regardez, Pierre Soudonmeyer qui a montré ce qu'on appelait la jeune création à l'époque. Voilà. Et toujours ces interrogations qu'on a sur le premier angle droit que je vous ai montré tout à l'heure parce qu'on a gardé en tête cette référence et cette décision radicale qui semble avoir engendré tous les autres angles droits, tous ceux qui apparaissent dans les dessins, dans les projets, dans nos cadres de vie. Maintenant, on n'y fait pas attention. Et pour poursuivre le travail débuté en Anatolide, sur cette colline, on se disait qu'il fallait qu'on continue à prendre des décisions. Voilà. Que la seule chose, c'était de prendre des décisions. Donc là, on en prend une. C'était l'année suivante, en 1985. On réalise ce siège qui... Je ne sais pas si vous allez des fois au Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux, mais il a été aussi acquis par le... Ah oui, c'est vrai que là, c'est fermé jusqu'en 2026. Mais bon, il a été acquis par le Fonds National d'Art Contemporain aussi et il est en dépôt au Musée de Bordeaux comme un objet manifeste du design des années 80-90. C'est un banc qu'on appelle Metallix et là, on va travailler sur... Voilà, à partir de... Bon, d'abord, à partir d'une formule mathématique aussi, parce que ça, on peut dire que c'est une progression arithmétique. Alors, une progression arithmétique, il y a une raison. Donc là, c'est une raison 1,25, c'est-à-dire que je divise par 1,25 ou je multiplie par 1,25 pour augmenter ou pour diminuer la forme et j'obtiens directement ce résultat-là. Non, non, c'est beaucoup plus... Comment dire ? Beaucoup plus immature que ça. Et donc, bon, pourquoi on fait ça ? D'abord, parce qu'on s'inspire de trames industriels qu'on trouve dans les bâtiments, on dit que les trames industriels qu'on trouve dans les bâtiments, on peut peut-être les appliquer au mobilier aussi. Et on dit une chose, c'est qu'un siège ne sert absolument pas à s'asseoir. Ou alors, pas tout le temps. Bon, on en a la preuve tout le temps. Là, par exemple, vous voyez que dans cette salle, il y a énormément de sièges qui sont là et qui ne servent pas à s'asseoir puisqu'il n'y a personne assis dessus. Donc là, peut-être demain ou après-demain, celui-là va être investi ou celui-là, mais le reste du temps, en fait, ils sont simplement là. Les objets, on le généralise, nous, aux objets. Après, on dit les objets, ils sont là. Voilà. Et la première chose à dessiner, c'est le fait qu'ils soient là. Et après, effectivement, ils sont utilisés. Donc, on peut travailler sur leur usage, sur leur utilisation, sur ce qu'on appelle la fonction. Mais si on ne travaille que sur la fonction, en fait, on fait ça. C'est-à-dire, on fait dans l'intégralité du monde plein de choses qui ne sont pas utilisées. Voilà. Et on peut dire ça de toute la production. On peut dire ça pour les voitures. On peut dire ça pour les appartements. c'est-à-dire que quand on travaille 35 heures par semaine ou assez souvent beaucoup plus, le reste du temps, dans notre appartement, à part nos animaux domestiques, les objets, ils ne servent absolument pas à... Enfin, ils n'ont pas du tout fonctionnel. Ce sont des paysages, en fait. Ce sont des morceaux de paysage. Et là, on le dit et on le fait avec ce siège en disant comme un siège ne sert pas à s'asseoir, il faut dessiner la partie où on ne s'assoit pas. Et nous, on le fait de cette façon-là pour... Mais c'est aussi pour en parler, en fait. C'est aussi pour discuter. C'est aussi pour que les gens s'interrogent. C'est aussi, effectivement, pour des présentations dans des musées. Mais ce sont quand même des objets qui sont achetés, de la même façon qu'on achète une console où on met juste des vases et des fleurs. On achète un siège comme ça. On s'assoit sur les deux premières positions. Et puis, le reste du temps, on discute avec ses amis en disant j'ai acheté ça. C'est un peu un peu familial pour envisager le père et la mère et puis les enfants un peu plus petit. Oui, mais après, ça grandit les enfants, donc il faut sortir. Je pense aux animaux qui ont ça. Pour les animaux, ça marche. Pour les animaux, c'est hyper fonctionnel. Voilà. Donc, un objet qui nous a permis aussi peut-être de nous déterminer aussi par rapport à la production en design et de dire, voilà, nous, on propose de travailler sur toutes ces choses-là. Là, je vous amène dans un projet d'architecture et de son point de départ. En fait, son point de départ, c'est une friche industrielle. Donc, nous, assez souvent, on trouve ça. Donc là, les angles droits sont gommés par des altérations, de la destruction et on va refaire ce travail de restructuration. Donc ça, c'est le siège de Doc Martens France, les chaussures, où on va faire, on va garder toute la trame métallique. On va positionner leurs ateliers de, ils ont des ateliers de confection et du stockage et beaucoup d'administration dans un coin du bâtiment et tout le reste, on va laisser un très, très grand vide. Par contre, on va recarrosser tout l'extérieur avec des bardages métalliques. Donc là, vous voyez la trame constructive qu'on a reprise et le positionnement des ateliers, des bureaux et on va faire une passerelle pour aller dans un autre bâtiment. Bon, les élévations, je passe vite et la réalisation, en fait. Donc la réalisation, on a voulu, sur cette façade qui est en façade nord, créer ces boîtes qui sont en saillie. Bon, ça se fait, ça c'est un projet qui date de 1990, on en voit beaucoup maintenant comme ça. Mais à l'époque, les carrossages très, très précis n'étaient pas si courants. Donc là, voilà le résultat de ce bâtiment et j'ai mis volontairement ce projet derrière Metallix, là le banc, parce que je trouve qu'en fait, on n'est pas du tout dans la même échelle mais on travaille avec des matières qui sont similaires dans des proportions et des quantités radicalement différentes mais par contre, là pour le coup, le phénomène de la progression arithmétique qui se fait tout seul avec la perspective. Donc j'ai des vues intérieures. Je ne sais pas si vous voyez bien les images. Voilà, des vues intérieures du projet avec des complexités quand on se mélange avec l'autre bâtiment. Donc beaucoup de transparence. Voilà. Là, un projet XS donc c'est une petite boîte noire par les pipettes rectangles en coriant qui est juste placée en augmentation d'une alcove existante pour composer une petite pièce d'eau. C'est-à-dire c'est une chambre, il y a une alcove dans un coin, enfin c'est un peu les anciens coins de toilettes et nous on met ça pour dire il y a une salle d'eau donc elle s'affirme, vous voyez, elle ne va pas jusqu'au plafond, elle fonctionne un peu plus comme une cabine téléphonique. Donc c'est une boîte noire comme ça avec une paroi en verre. On peut y pénétrer bien sûr et on va trouver la douche au fond. Le plafond est vitré également. On trouve, voilà, le plafond vitré. On trouve à gauche et à droite c'est une décomposition en fait à l'intérieur du coriant avec des parois en verre, des miroirs et puis des étagères en verre. Donc ça c'est le côté plan vasque et puis on arrive au fond avec une autre porte en verre et la douche proprement dite qui est, elle, est complètement carrelée en noir. Et puis là, c'est le chemin inverse avec le sol aussi. J'ai dit que les parois étaient en coriant mais le sol est en résine donc on a une continuité de résine au sol, sol, mur, plafond puis le vitrage qui termine la partie haute et qui fait rentrer de la lumière naturelle à l'intérieur de cette construction. Alors, tout à l'heure, la troisième définition je crois sur la scénographie, c'était mise en scène de l'espace d'une exposition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle nous semblait pour le moins incomplète et aller voir une exposition, c'est d'abord rencontrer le lieu de l'exposition pour nous. Rencontrer le lieu c'est quelque chose d'important. Y accéder, y pénétrer, déambuler en lui, c'est ce que vous faites quand vous allez voir une exposition, vous marchez beaucoup, ça dépend des lieux mais on déambule beaucoup donc pour nous c'est important, il y a le lieu. C'est aussi rencontrer les oeuvres, les objets et les informations notamment dans les centres d'interprétation, il n'y a pas que les musées, il y a les centres d'interprétation vous voyez la différence entre musée et centre d'interprétation ou pas ? Un musée par exemple va avoir une collection dédiée à je ne sais pas de la peinture, de l'art contemporain, Moyen-Âge, des thèmes comme ça et un centre d'interprétation va se positionner dans un lieu et puis va nous renseigner sur une question qui intéresse le lieu c'est-à-dire qu'il peut y avoir un centre d'interprétation sur les volcans, un centre d'interprétation sur la sismologie c'est la différence mais de toute façon en tant que spectateur vous rentrez à l'intérieur d'un lieu comme ça et on va vous dire un certain nombre de choses que ce soit par des commissaires ou par des artistes ou des créateurs enfin assez souvent dans nos contrats de scénographe on a d'une part un lieu et d'autre part une collection et entre les deux on nous demande allez-y arrangez-vous pour qu'on puisse utiliser cette collection dans ce lieu et nous ce qu'on se dit c'est que le projet n'est pas tant de positionner les oeuvres dans le lieu c'est plutôt de trouver c'est pour ça que j'ai mis ce titre la place du spectateur la place du visiteur pour qu'il rencontre dans les meilleures conditions imaginables des objets des installations mais également les corps des autres visiteurs qui déambulent avec lui vous avez dû voir que dans un certain nombre de lieux où vous allez voir des expositions soit les corps de ces visiteurs sont gênants parce que en fait tout le monde passe successivement devant les tableaux puis tout le monde se gêne soit c'est assez agréable parce qu'on déambule on rencontre des personnes on se croise c'est aussi un partage social en fait une exposition on rencontre des gens qui partagent finalement la même chose que nous c'est pas un concert de musique c'est pas comme au cinéma mais cette rencontre entre les corps nous paraît très importante donc là je vais vous montrer plusieurs projets où effectivement on essaie de travailler ces questions là c'est à dire le lieu la déambulation et aussi la rencontre avec les oeuvres donc premier lieu c'est le château la beautière à Bordeaux un bâtiment qui date de 1770 qui a été réalisé par un architeur qui s'appelait Étienne Laclotte bon peu importe mais il est assez connu à Bordeaux architecture du 18ème donc et puis ça c'est une photo d'une mise en scène qu'on avait réalisé avec l'artiste Claude Lévesque où la première oeuvre qu'on voit en arrivant c'est cette traction qui est investie par des luminaires donc la nuit c'est encore plus c'est encore plus extraordinaire voilà extraordinaire et surtout parce que la voiture est positionnée comme ça à l'entrée du lieu un peu comme un insecte sur le dos on n'a pas pas trop l'habitude de voir des voitures comme ça donc nous notre travail ça ne va pas être de faire cette oeuvre elle existe déjà c'est Claude Lévesque qui l'a réalisé qui l'a pensé mais par contre on va réfléchir avec lui à son positionnement dans l'espace et surtout à son montage avec des sociétés spécialisées qui font ça donc à l'intérieur je vais passer un certain nombre d'oeuvres comme cette carcasse de voiture avec un lustre qui l'éclaire dans une autre salle pour cette exposition il y avait ces pots d'échappement suspendus donc là on a fait réaliser par un serrurier la structure pour les suspendre parce que l'artiste nous dit voilà j'aimerais bien avoir tous ces pots d'échappement suspendus et comme on est dans des salons 18ème d'un édifice classé on met une structure intermédiaire pour le faire c'est un lieu cette installation nécessitait aussi un isolement acoustique par rapport aux autres pièces parce que l'artiste passait aussi un solo de guitare de Van Allen un groupe que je n'en ai pas trop mais que j'ai entendu de hard rock et donc c'était très 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 fort et puis comme il y avait des pièces plus intimistes à côté on a dû régler ce problème acoustique aussi ce que je veux dire c'est que l'oeuvre quand elle arrive dans le lieu elle amène aussi plein de problématiques qui sont à prendre en compte par le travail de scénographie bon je vous montre d'autres images avec une oeuvre de Claude Léves qui s'appelle L'arme dans l'alcove à droite c'est une sculpture de Xavier Veillon qui s'appelle Marine en fait c'est aussi des pièces qui est on essaie de trouver des positionnements dans des pièces le lieu n'est pas du tout adapté à ça en fait dans ce salon c'était un salon de réception avec du mobilier 18ème et donc il y a un télescopage avec des oeuvres mais on s'arrange peut-être pour que cette occupation commune de l'espace se fasse se fasse sans trop de problèmes en fait c'est à dire qu'on ne veut pas non plus dissimuler l'architecture ça c'est une des oeuvres d'un artiste chinois qui sont positionnées comme ça là c'est une installation avec un grand bassin qui est rempli d'eau c'est un peu comme une piscine en fait qui est mis en scène en dessous d'une projection l'artiste s'appelle son prénom je ne me souviens plus Hélène Petrovitch peut-être je me trompe sur son prénom mais son nom c'est Petrovitch elle a fait une exposition à Paris il n'y a pas très longtemps et on avait travaillé avec elle pour arriver à réaliser ce bassin à l'intérieur du musée voilà ça c'est assez connu cette pièce c'est Félix Gonzales Forster non Torres pardon Forster c'est un autre artiste qui fait des bonbons comme ça en papier doré qui représente son petit ami disparu voilà on a travaillé au CAPC de Bordeaux que vous connaissez l'entrepôt des anciennes denrées coloniales et on a travaillé là ce projet qui s'appelle Mutation avec Jean Nouvel célébration de l'an 2000 et l'expomutation c'était un certain état du monde aussi le commissaire c'était Rem Koulas dont on a parlé tout à l'heure donc là à l'intérieur de l'entrepôt là c'est une véritable construction parce que on a suspendu à l'existence c'est un édifice classé aussi c'est à dire qu'on là on utilise des ancrages existants pour suspendre des choses vous voyez on a travaillé avec une société qui s'appelle Usinor pour mettre en place ces poutres qui sont des poutres préfabriquées qui sont très fines mais qui permettent de prendre des grandes portées parce qu'on voulait réaliser des affichages on avait un très très grand linéaire d'affichage et on voulait surtout passer d'une coursive à l'autre c'est à dire enjamber la nef de l'entrepôt que vous avez vu tout à l'heure et marcher sous les arches qui sont en haut donc vous voyez que là c'est réalisé c'est à dire que l'image précédente on voit qu'on installe donc c'est un peu comme ces échafaudages et là on installe des planchers pour passer d'une coursive à l'autre dans l'entrepôt non c'est en 2001 2000 ou 2001 non c'était après je pense il me semble que c'était après voilà ça c'est tout l'entrepôt puis la partie centrale où on fait l'exposition et voilà le résultat c'est à dire qu'on va avoir des mutations c'était l'ambiance c'était de recréer dans l'entrepôt une certaine image des mutations dans les villes du monde et donc voilà pour nous le métal l'inox les luminaires comme les accompagnements comme de l'éclairage routier en fait et puis les néons les images publicitaires enfin tout ça ça nous permettait d'évoquer ce qui était pour nous le devenir des villes du monde donc j'ai quelques élévations avec ces structures qui enjambent l'architecture de l'entrepôt ah pardon pardon non en fait la seule la seule possibilité qu'on avait c'était de créer des fondations donc on a on a quand même percé le sol de l'entrepôt pour mettre des dés de fondation pour porter les piliers donc il y a je sais pas une dizaine de piliers comme ça mais après tout le reste en fait quand on enlève le dispositif c'est comme avant c'est à dire qu'on n'a aucun percement vous avez vu en haut il y a des ancrages qui étaient des ancrages sans doute du bâtiment d'origine et on les a testés on a suspendu toutes les cimèzes à ces ancrages mais on n'a pas le droit de et après on enjambe la nef mais quand on arrive au bord de la coursive on s'arrête donc on a une plaque qui permet de franchir la zone construite et la zone désexistante mais on ne touche à rien et la preuve quand maintenant vous allez dans l'entrepôt vous ne retrouvez absolument aucune trace de ça sauf au sol parce qu'au sol en fait c'est plus autorisé puisqu'ils ont un sol routier dans l'entrepôt et assez souvent ils le travaillent et puis ils le recirent régulièrement après les installations mais sur les murs c'est un édifice classé donc on ne peut pas y toucher donc c'est vrai qu'on vient ça a l'air très lourd comme dispositif mais on vient se positionner dans l'existant puis quand on enlève l'expo c'est comme si on n'était pas venu et vous voyez que ce franchissement là en haut qui nous permet d'installer beaucoup de choses à l'étage au droit de ces coursives nous permet de libérer le sol en bas et de faire des installations parce qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde pour cette exposition donc là on fait des projections au sol on a des moniteurs posés directement sur le sol qui amènent de la lumière on a d'autres écrans voilà des détails bon je ne vais pas développer plus que ça on a une plateforme aussi parce qu'il y avait des rencontres avec des conférences donc on a créé une grande plateforme comme ça et un peu des concerts et quand on est sur les coursives en haut donc là on a travaillé l'éclairage avec une société qui s'appelle 818 qui fait beaucoup de travaux muséographiques qu'on connait depuis pas mal de temps parce qu'on voulait avec des simples petits luminaires qui sont accrochés aux coursives éclairer toutes les cimèzes en haut vous voyez et donc ça revenait à imaginer qu'on était au bord d'une route après dans l'image mais là on voit on voit qu'avec le personnage qui est au milieu là je ne sais pas si vous voyez bien les images oui pardon je vous laisse répondre non moi je dirais médium quand même parce que parce que ça reste un aménagement intérieur dans le lieu qui mais bon je ne sais pas ça peut être discuté en tout cas oui pour nous c'était un projet très important avec énormément de travail je peux en parler un tout petit peu sur un projet comme ça parce que moi j'avais été étudiant j'avais travaillé chez Jean Nouvel et après quand on bosse là dessus avec lui on avait rencontré son directeur financier pour passer le contrat et en fait l'affaire c'était 70% pour nous et 30% pour lui en fait c'est dans ces conditions là ça veut dire qu'effectivement il va y avoir beaucoup d'investissement intellectuel avec lui mais dans la conduite de l'affaire en fait il faut dire oui ou non est-ce qu'on s'en occupe ou pas donc on a vraiment beaucoup travaillé sur ce dossier pour le réaliser avec énormément de réunions de mise au point sur ce genre de projet vous êtes en revanche de combien parce que vous êtes non non ça change beaucoup mais c'est une question intéressante en fait dans alors là on on commence à voir différents types de projet donc c'est pas du tout la même organisation en architecture en scénographie ou en design en fait c'est très différent en architecture on va se retrouver donc nous on a des sous-traitants on a des co-traitants on a des ingénieurs des économistes enfin à chaque fois qu'on signe un contrat en fait en fonction de la taille du projet on organise une équipe un petit peu comme le ferait un réalisateur de une réalisatrice de cinéma c'est à dire j'ai besoin de quelqu'un pour le son j'ai besoin pour quelqu'un j'ai besoin d'acteur j'ai besoin que quelqu'un fasse le cadre mais la même réalisatrice pour un autre projet en fait va aller toute seule en avion à l'autre bout du monde avec un chef opérateur c'est tout et donc là c'est un peu le cas en fait c'est à dire qu'à chaque fois on décide un peu la taille de l'équipe qui va faire le job et là au début on est peut-être 5 et après pendant le montage on est 50 et 50 avec des questions toutes les 10 minutes et puis des trucs qui ne marchent pas toutes les 5 minutes parce que quand ça ne marche pas on ne nous pose pas toujours la question voilà pour ce projet avec d'autres images donc je continue sur la place du spectateur avec donc ça c'est un je vais répondre à la même question que tout à l'heure ça c'est plutôt taille L parce qu'on est aux Etats-Unis dans un bâtiment qu'on admire depuis qu'on est étudiant qui est le musée Guggenheim de New York et ça c'est le dessin de Frank Lloyd Wright son architecte le dessin original et donc là c'est pareil on va travailler sur une scénographie dans ce bâtiment-là qui nous impressionne au départ mais bon ça dure juste une demi-journée après il faut travailler c'est toujours avec Jean Nouvel qui à l'époque avait l'opportunité de faire un projet qui était le Guggenheim du Brésil et donc ces commanditaires lui proposaient de faire une exposition enfin de travailler sur la scénographie une exposition qui allait représenter les 500 ans du Brésil là on est en 2001 ou 2002 et donc à l'intérieur de ce bâtiment il fallait installer je crois qu'il y avait 1200 oeuvres dont les plus anciennes remontent à la découverte du Brésil des peintures qui étaient réalisées soit par les autochtones soit par les colons des parures d'indiens enfin beaucoup de choses et ça finissait avec l'époque contemporaine et des œuvres contemporaines donc c'était en quelque sorte l'histoire de l'art du Brésil qui était représentée dans ce musée et dans les sur la pente des alcoves parce que ce musée je ne sais pas si vous le connaissez mais en fait à partir du bas de ce qu'ils appellent le ground floor le rez-de-chaussée on monte dans une rampe très très douce jusqu'au dôme en fait le skylight la verrière qui donne sur le ciel de New York donc là quelques œuvres à mettre en scène beaucoup de c'est très baroque en fait l'art brésilien donc là c'est par exemple les autochtones vus par les arrivants des sculptures pentecôtistes comme ça des parures et de l'art contemporain enfin de l'art moderne on va dire et un hôtel un hôtel qui est qui est un hôtel baroque à Olinda ou dans une ville du Brésil et qu'on nous demandait de reconstituer sur place donc on va travailler comme ça j'espère que vous voyez bien le contraste on a pris pas mal de photos comme ça et on les a passées en négatif donc on passait de ça à ça on regardait le sol qui est en terrazzo avec des cercles en inox et on le passait en négatif pour voir ce que ça pouvait donner parce que notre idée c'était non pas notre idée celle de Jean Nouvel au début c'était d'arriver à mettre en scène cet or et ces contrastes de l'art baroque brésilien sur un fond noir de la même façon que les vous savez les premières écoles de peinture hollandaises notamment les artistes passaient du noir sur leur tableau puis après faisaient ressortir des natures mortes des scènes de guerre etc donc là c'était un peu la même idée c'était que pour faire ressortir le travail de l'art traditionnel brésilien il fallait assombrir ce musée qui avait trop de lumière donc on a regardé on a fait ce travail avec des photographies pour voir comment on pourrait passer de ça à ça par exemple et après voilà par exemple de ça à ça vous voyez que c'est pas uniquement passer du noir au blanc parce que vous voyez qu'il y a une inversion de couleur par exemple le petit moniteur qui est sur la banque d'accueil il est bleu et en le passant en négatif il devient orange et puis la partie qui est orange je sais pas ce que c'est à côté le bois par exemple devient bleu donc ça c'était vraiment qu'en passant du positif au négatif qu'on a pu se rendre compte de ces différences et cet aspect là nous plaisait bien donc on a tout fait pour obtenir ce résultat et pour installer les œuvres dans ce résultat donc ça c'est la coupe générale donc on leur a présenté ces dessins en disant voilà votre musée actuellement c'est comme ça en positif nous on va essayer de faire ça en négatif ça et ça ça et ça et puis on a fait des maquettes vous voyez les porteurs de flambeaux que je vous ai montré tout à l'heure on réalise des maquettes pour faire des simulations avec la lumière pour voir comment tout ça peut se comporter parce qu'à la place du spectateur on va la trouver comme ça au fur et à mesure on va se dire ils vont rentrer ça va être un peu sombre ils vont trouver le négatif du musée qu'ils connaissent et au fur et à mesure en montant les rampes ils vont découvrir l'art brésilien ils vont remonter pas remonter dans l'histoire mais ils vont faire le cheminement de l'histoire sauf qu'en fait on s'est rendu compte après l'inauguration que les New Yorkais ils font pas comme ça ils montent par l'ascenseur au dernier niveau ils redescendent mais ça a marché quand même mais bon c'est un peu le parti de la mode du tra ouais c'est ça c'est ça de commencer par en haut ouais mais nous on n'y avait pas pensé voilà des maquettes qu'on fait pour tester un certain nombre de choses et après on y va on monte donc là vous voyez que c'était quand même un chantier assez gigantesque parce que les morceaux de l'hôtel de Olinda arrivent comme ça et puis on ça on n'a pas réussi à le finir pour l'inauguration c'était trop de travail les parures voilà et après le résultat c'est ça c'est à dire que les fonds noirs on les a c'est très difficile à photographier mais une espèce de magie comme ça avec la lumière et ses formes vous voyez les parures qui sont dans la partie droite qui sortent de l'ombre l'hôtel et la partie haute et quand on arrivait dans la partie moderne en fait on passait du noir au blanc c'est à dire que là on a refait ce qu'on appelle le white cube l'art moderne et l'art contemporain on a tendance à l'exposer dans le noir sauf l'oeuvre vidéo et là c'était le cas voilà alors une autre partie j'espère que je ne prends pas trop de temps une autre partie que j'ai appelée comme ça donc l'os c'est la structure l'ivoire c'est peut-être une poutre en porte-à-faux l'écaille ça peut agir comme les plaques en titane du musée de Guéry à Bilbao et les plumes ça peut très bien pour nous signifier des bardeaux en cèdre rouge ce qu'on appelle le red cedar donc c'est l'os et l'ivoire l'écaille et la plume c'est aussi pour nous en observant ce qui se passe pour des organismes vivants ce qui pourrait se passer en architecture donc on considère ça et on se dit que le plus important c'est peut-être ce qui se passe entre les deux c'est à dire entre la peau et l'os il y a quand même un certain nombre il y a la chair il y a des organes et l'architecture celle qu'on va travailler celle qu'on va préférer définir au départ c'est cet entre deux parce que c'est dans cet entre deux qu'on opère nos modes de vie quand vous êtes chez vous quand vous recevez des amis finalement les murs la toiture c'est pas c'est pas le plus important enfin ce qui est le plus important c'est comment vous vous positionnez comment vous positionnez vos corps comment vous vous arrivez à être à l'aise ou pas comment vous arrivez à vous détendre là j'ai photographié ce plan c'était une exposition de Chantal Ackermann la réalisatrice à Paris la semaine dernière et et on voit bien que sur les plans de cette réalisatrice en fait il n'y a pas de mur il y a des petits trucs qui indiquent des portes il y a surtout des flèches il y a un lit le lit on le voit bien vous voyez quand il y a marqué la chambre de pierre c'est c'est dans un film c'est un ils appellent ça un plan au sol les cinéastes dans un film qui s'appelle Hôtel des Acacias de Chantal Ackermann en 1982 et là en voyant ces pointillés ces flèches donc vous voyez qu'il y a il y a des petits signes où on voit marquer pierre après CA je pense que c'est Chantal Ackermann donc c'est un corps vu d'avion et ce déplacement en fait entre l'ascenseur qui est en bas la porte où il y a deux corps qui vont se croiser la chambre de pierre le rideau qui est contre la rue qui est fermé le lit et la porte pour sortir en fait il va se passer une scène et pour nous ce plan est assez significatif de ça c'est à dire que c'est cette scène en fait que nous aussi on doit on doit dessiner ou décider c'est à dire que si on vous voyez à gauche il y a peut-être une cheminée à droite il y a le lit et donc cette scène elle est possible entre la cheminée et le lit avec la porte et donc ces éléments la porte la cheminée et le lit c'est nous qui décidons ça donc voilà on va travailler là-dessus donc je vous montre un projet un vieux projet d'architecture avec une maison qu'on a réalisé à Petit Piqueil à l'Age Cap Verré donc la structure maison très très économique structure sur une dalle on fait une dalle béton mais une structure on voilà la peau donc l'os les peaux donc les peaux ça va être des pare-pluies puis après des bardages en bois et des bacs à scie en couverture on est en lisière de forêt comme ça et la construction avec la finalité c'est à dire comme c'est une maison de week-end en fait quand elle n'est pas utilisée elle est complètement enfin les panneaux en bois blanc et en bois vernis naturel qui forment des hachures aussi avec deux couleurs au niveau du toit sont complètement fermés en fait nous on s'est inspiré d'une je ne sais pas par exemple d'une cabine de bain ou d'une glace napolitaine comme ça et puis quand elle est utilisée ben voilà ces panneaux bougent et on a des transparences vers la forêt on a des transparences entre l'intérieur et l'extérieur etc etc oui je continue vous m'arrêtez quand vous avez des questions un travail de donc là c'est une révélation aussi entre l'intérieur et l'extérieur avec cette cette juxtaposition de formes c'est un le showroom d'un château de vin qui s'appelle trop long mon dos voilà donc il y a des portes pivot comme ça avec des des poignées qu'on a dessinées spécialement qui reprennent un petit peu des formes qu'on a prélevées dans la vigne environnante vous voyez le détail de la poignée donc c'est une poignée en inoc qui a été réalisée spécialement quand on ne trouve pas dans les catalogues ce qui pourrait convenir pour le projet et quand on peut avoir le budget on le dessine et on le fait et c'est pareil pour ce bureau du maître de chez qui est au fond du showroom où on a des pliages comme ça en résine de synthèse le sol est en résine de synthèse on est un peu dans la même dans la même veine que la boîte noire que je vous ai montré tout à l'heure pour la salle de bain c'est à dire c'est un petit objet qui vient se positionner là qui s'ancre au sol et qui qui offre une solution de mobilier permanente avec ce verre qui sépare la partie bureau de la partie dégustation parce qu'il y a une petite cuve là où on peut on peut cracher le vin parce qu'on ne le boit pas le vin on le goûte et on le crache et ce robinet qu'on a dessiné pour pour signifier que l'eau arrivait là donc par exemple sur ce mobilier là on se voyait mal poser un mitigeur de catalogue et on l'a dessiné comme ça sortant du mur oui je n'entends pas bien pardon le robinet par exemple oui c'est notre travail oui c'est je me souviens de les avoir dessinés grandeur nature mais c'est pas c'est c'est juste une décision de projet parce que comme il y a bon c'est un petit projet ça un certain nombre de mètres carrés à faire prendre la décision de dessiner spécialement un objet ce qu'on appelle nous du design situé ça n'est pas forcément très conséquent d'un point de vue budgétaire il faut trouver la société qui veut bien le réaliser ou l'artisan qui est en capacité d'eux et puis peut-être dessiner les choses en fonction de ça c'est à dire que sachant que il y a une société qui sera à même de le produire on fait ses propositions non non le client il demande enfin c'est toujours différent les clients on ne sait jamais comment enfin ce qu'ils pensent vraiment mais il y a un rapport de confiance qui doit s'établir au début d'une proposition donc nous on a tendance à ne pas amener directement des dessins on discute beaucoup on discute beaucoup avec eux on essaie de savoir comment ils s'y prennent ce qu'ils ont déjà vu on leur demande de nous montrer des choses qu'ils aiment bien c'est souvent enfin c'est rare qu'on aime bien ce qu'ils aiment bien mais mais on demande quand même et puis et puis après après tout d'un coup on leur fait une proposition et puis en général ça marche en général ça marche parce qu'on les a beaucoup écoutés avant et puis que finalement la configuration qu'on leur propose c'est le résultat des discussions qu'on a eu avec eux donc là là ça s'était bien passé ouais et effectivement tous les accompagnements là tout ce que vous voyez sur l'image à part les sièges de Philippe Star qui sont derrière c'est nous qui les avons dessinés l'escalier aussi et dans une cohérence de une cohérence de formelle en fait et stylistique entre les poignets les portes pivots le vert vous voyez que l'escalier en fait il a une robe en métal qui est courbée voilà et là le showroom vous voyez c'est le point d'aboutissement de la visite de la cuverie de Troulon Bandeau alors on a vécu des aventures assez assez contrastées et celle-là elle est quand même assez particulière puisque c'est un danseur un metteur en scène de théâtre et un chorégraphe en fait il a plusieurs casquettes qui est venu nous trouver parce qu'il montait un spectacle sur autour de la problématique de l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure je ne sais pas si vous êtes au courant de cet événement enfin bon donc il y a un projet un projet national pour aller enfouir des déchets nucléaires dans un site qui est Bure donc dans dans le nord de la France et lui enfin bon c'est un travail intellectuel un travail pour un spectacle avec des danseurs il voulait s'inspirer de cette situation cette situation sociale assez crispante en fait pour faire un spectacle et pour le je ne sais pas si c'est pour le dénoncer mais c'est en tout cas pour l'évoquer pour faire réfléchir et donc il a demandé à trois agences d'architecture de de faire des propositions d'un futur de ce site d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure donc nous d'un côté en fait c'était pas si sérieux que ça parce que c'était pour un spectacle donc on pouvait faire n'importe quoi et d'un autre côté c'est quand même assez angoissant cette histoire et on a dû ouais beaucoup travailler pour ne pas faire n'importe quoi justement c'est à dire pour déjà se renseigner sur le contexte politique sur le contexte scientifique ça nous a intéressé on est allé voir des centrales nucléaires pour voir comment ça marchait on a commencé à se faire peur un peu aussi pour travailler et ce qu'on a ce qu'on a vu vu assez vite c'est que vous voyez ça c'est le site d'enfouissement des déchets nucléaires quand on passe à côté en voiture bon déjà il faut y aller on voit rien en fait on voit quelques bâtiments il pourrait y avoir je sais pas un artisan qui fait de la peinture à côté un carrossier on voit rien en fait il s'est signalé nulle part parce qu'il se méfie énormément des activistes et donc le travail scientifique est aveuglé par une situation rurale banale en fait on ne veut absolument pas afficher ça donc ça c'était un premier constat et puis le deuxième constat qui était beaucoup plus éloigné c'est qu'on s'est rendu compte que ce site d'enfouissement de déchets nucléaires vous le regarderez si ça vous intéresse il est en fait à la rencontre de trois bassins versants donc les bassins versants vous voyez comment ça marche en fait l'eau enfin l'eau cherche un exutoire tout le temps donc un bassin versant ça veut dire que quand il pleut l'eau qui s'accumule quelque part se déverse autre part ça ne marche que comme ça jusqu'à rejoindre la mer ou l'océan ou des nappes en sous-sol qui rejoignent de toute façon l'océan et donc là le site de Bure est à la rencontre de trois bassins versants donc on s'est dit déjà ça c'est enfin ne pas le savoir quand on passe en surface c'est presque une forme de mensonge et donc on s'est dit ben oui il faut trouver une solution pour que ce site de Bure soit représenté en surface enfin qu'on passe de la banalité à quelque chose d'assez extraordinaire où tout le monde voit que là on enfouit des déchets nucléaires si on continue vers ce projet donc toute notre proposition en fait pour ce chorégraphe ça a été de trouver une solution architecturale pour qu'il puisse l'utiliser dans son spectacle pour manifester ça donc on a fait une étude assez importante qu'on a qu'on lui a remis et puis après il en a fait ce qu'il a voulu ce que j'ai pas précisé c'est que pendant qu'on faisait cette étude en fait on avait aussi un danseur de son équipe qui était à l'agence c'est-à-dire qu'il travaille comme ça c'est-à-dire qu'il pour lui ce sont des acteurs en résidence c'est-à-dire qu'ils viennent dans nos agences pour voir comment on s'y prend et ce qu'on savait pas à l'époque c'est qu'ils allaient que l'acteur enfin que le danseur en question allait nous représenter sur scène c'est-à-dire qu'il allait faire comme s'il était architecte sur scène quand il dansait vous voyez donc c'est une construction artistique un peu particulière donc nous ce qu'on a fait c'est ça c'est-à-dire un certain nombre de dessins alors à gauche c'est une représentation de ce qui va être enfoui ou une partie de ce qui va être enfoui donc il faut imaginer des fûts des circuits souterrains et des fûts un peu comme des tonneaux si vous voulez avec des déchets nucléaires et à la même échelle le site parcellaire on voit qu'il y a le village qui est en haut c'est le village de Bure et le site d'enfouissement c'est un peu plus bas dans l'image on voit qu'il y a déjà une échelle assez gigantesque en comparant le sous-sol et l'état de surface et on a fait un certain nombre de dessins comme ça en disant il faut entourer il faut entourer ça en fait il faut qu'on le voit que c'est là il faut qu'on le regarde on a fait ces dessins qui sont des dessins thématiques comme ça donc il faut voir ce qui se passe là et après on a fait un projet où sur le site parcellaire comme ça on voulait rajouter toutes ces unités qui seraient des unités de visualisation d'interprétation de présence d'association de présence de chercheurs c'est de la fiction oui oui laquelle celle-ci oui oui on a eu accès à ces documents parce que le projet le projet est connu le projet ils ont ils ont un site je me souviens plus exactement de l'organisme qui qui tient ça mais je pourrais vous redonner le nom de ce site en fait ils ne se cachent pas qu'ils font ce projet là c'est sur place en fait ce n'est pas connu mais ça fait partie des données publiques c'est avec de l'argent public que c'est fait donc les données on les connaît et ce projet en fait est un vrai projet en fait comme on pourrait consulter un projet d'architecture ou un projet d'infrastructure non ça ce n'est pas imaginaire ça c'est vraiment réel ces deux images sont réelles les papillons un peu moins et voilà et après on va proposer ça c'est à dire de faire autour du site de Bure des unités des unités de recherche qu'on pourra voir dans le paysage pour savoir que là on enfouit des déchets nucléaires et on a fait des maquettes comme ça pour présenter ces unités voilà et après ça va être utilisé pendant le spectacle donc j'ai quelques images extraites du spectacle c'est la danse et l'expressivité comme ça la maquette qu'on a réalisée vous la voyez en arrière plan il y a en dessous le site et l'état de surface avec les unités et là le danseur qui est venu à l'agence et qui est notre alter ego c'est lui on a gardé des très bonnes relations avec lui d'ailleurs on est devenu très amis c'est vrai il vient assez souvent nous voir à Bordeaux c'est lui voilà le spectacle s'appelle Primitif et après ce spectacle cette image là par contre je l'ai sélectionné dans la presse et il y a eu beaucoup d'activistes qui sont venus autour du site de Burk qui ont pas des actions comme Notre-Name-de-Lande mais un peu du même type pour contester ce projet et qui se sont mis à investir les arbres environnants et voir cette personne perchée en haut de son arbre à une dizaine de mètres du sol ça nous a un peu fait penser à un projet qu'on voulait faire c'est à dire qu'il y ait des veilleurs autour du site effectivement donc après il y a la réalité qui rattrape qui rattrape la fiction comme quoi un chorégraphe peut nous renseigner sur ce qui va se passer dans le monde avec des visions comme ça des visions on en a en architecture mais on en a aussi dans tous les arts et notamment les arts vivants deux images du cinéma Jean Eustache qu'on a réalisé à Bordeaux enfin pardon à Pessac désolé et la salle cette salle qui est la salle Laurel et Hardy on a voulu je ne sais pas personnaliser chaque siège c'est à dire qu'on a plein de couleurs différentes plein de matières différentes pour aussi dire tous les spectateurs sont différents donc effectivement quand la salle est éteinte il vaut mieux pas il vaut mieux pas considérer cette image là parce que c'est le film qui prime et par contre quand on rallume la salle autant avoir des sièges très différents pour aussi ce que je disais tout à l'heure dire qu'un siège ne sert pas à s'asseoir et que quand on ne s'assoit pas on peut juste aussi le regarder les rehausseurs qui sont à l'entrée de la salle qui sont au fond là sur l'étagère sont aussi dans plein de matières différentes et les rehausseurs c'est pour les enfants donc c'est les enfants qui choisissent les couleurs et les imprimer en rentrant dans la salle ça c'est le centre de recherche dont je parlais tout à l'heure avec une vue du site donc c'est au bord de la Vézère à côté du à côté d'un village qui s'appelle le Bug et le lieu dit s'appelle Campagne et il y a un parc comme ça que vous voyez en vert et qui est le parc du château de Campagne donc voici le château qui est un château de différentes époques on va dire et puis avec des parties néoclassiques donc qui est un peu compliqué et un zoom sur le site donc là il y a le château proprement dit puis vous voyez que l'ordonnancement qui est au-dessus ce sont les communs du château donc des anciennes dépendances des écuries et c'est là qu'on va installer le centre de recherche archéologique de la région Nouvelle-Aquitaine en fait le marquis qui possédait ce château qui est le marquis de Campagne a donné son domaine à l'État donc au ministère de la culture avec comme clause testamentaire de diffère un centre de recherche archéologique et c'est pour ça que l'État s'est exécuté enfin quelques années après et on avait gagné ce concours de remise en valeur de ces bâtiments et de transformation donc je vais vous montrer quelques images donc voilà ce que ça donne depuis les douves du château voilà ces bâtiments-là qui sont des bâtiments qu'on trouve dans la campagne de la Dordogne et qu'on a intégralement restaurés à l'extérieur ce sont des bâtiments classés donc on utilise des procédés anciens pour les restaurer par contre pardon je reprends donc ça c'est côté côté parc en fait il y a des gens qui viennent visiter le parc et qui veulent découvrir le décorum du passé donc c'est ça aussi le centre de la préservation et du patrimoine c'est à dire que quand on visite un lieu qui est classé on doit le retrouver dans des conditions à peu près identiques aux conditions de sa création donc là on est en co-visibilité avec le château donc on fait pas de vagues en fait on fait un travail très soigné par contre quand on est à l'intérieur des cours les cours qui vont être investis par les archéologues on ramène des matériaux contemporains pour que ça se passe agréablement au quotidien donc on a des plafonds en métal micro-perforés on a des plafonds sous des ouvants pour qu'ils puissent travailler à l'extérieur au droit d'anciens auvents comme ça on met des façades décomposées avec des filtres qui vont agir comme des pare-soleil donc on se permet un certain nombre d'interventions contemporaines voilà là on est à l'intérieur du filtre que je vous ai montré là on est rentré à l'intérieur du bâtiment vous voyez il y a plusieurs pots successifs comme ça pour pour requalifier ces espaces donc là on est dans on est dans les réserves régionales donc il y a plein de cailloux dans toutes ces caisses qui sont prélevées dans tous les sites où ils font des fouilles j'ai dit cailloux mais ils seraient furieux de m'entendre dire ça ce sont des des biens culturels voilà et quand on est dans les étages en fait on a tous leurs bureaux alors il y a beaucoup d'ordinateurs il y a des salles de remontage ils font ils font des scans de paysages beaucoup de dessins donc on est là à l'intérieur du bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure on est avec un répertoire de matériaux contemporains c'est à dire des sols en résine des plaintes métalliques des plafonds métalliques des parois en verre on a renversé le truc quand on passe à l'intérieur donc on fait du design très très soigné de ces espaces là y compris dans les salles de lavage et dans les espaces de circulation voilà pour le domaine de campagne j'arrive à la dernière partie en fait la dernière partie on l'a appelée comme ça ce qui est un peu bizarre comme l'heure du meurtre du commandeur donc c'est un peu bizarre pour une présentation d'architecture mais c'est parce qu'on s'inspire aussi de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on lit donc là par exemple il y a un ouvrage un roman d'un écrivain japonais qu'on aime beaucoup qui s'appelle Haruki Murakami vous connaissez Haruki Murakami peut-être et donc il a il a édité ce livre qui s'appelle le meurtre du commandeur en 2018 donc ce qu'on va faire n'a rien à voir avec ce qui se passe dans cette intrigue on ne fait pas de meurtre ça n'a rien à voir sauf que en lisant ce livre moi j'avais gardé en tête un personnage qui était un homme solitaire et qui habitait une grande maison en béton blanc et assez souvent ce personnage il a un rôle assez important ce personnage dans le livre donc on garde en tête un personnage avec un comportement particulier assez smart comme ça et qui habite cette maison en béton blanc et donc en lisant le livre on fabrique cette architecture en fait on a en tête on est obligé on ne peut pas passer à côté de la même façon qu'on essaie de voir un peu son visage de voir comment il est habillé le romancier nous donne quelques clés de ça il ne fait pas de dessin donc on ne sait pas mais nous mentalement on le fait et donc moi j'avais gardé en tête un personnage qui habitait une maison en béton blanc et je me suis dit mais c'est quand même extraordinaire d'avoir une maison en béton blanc et pourquoi ne pas proposer à des clients de travailler avec du béton blanc parce que le béton blanc ça doit être super donc on s'est renseigné alors le béton non non le béton blanc ce sont des ces moulets en fait ce sont des parois des parois on fait faire des panneaux donc je vais vous montrer des photos qu'on assemble les unes avec les autres et la matière intégrale de la même façon qu'on a du béton gris on a du béton blanc et donc on s'est renseigné et on a trouvé une voilà une fabrique exactement une fabrique de de parois moulées qui est dans les Landes qui s'appelle ADSL qu'on est allé voir là c'est une c'est une sortie dans l'usine qu'on a fait pour nous on appelle ça un sourcing c'est à dire qu'on va voir les gens qui fabriquent des choses qui nous intéressent et puis on essaie de savoir comment ils s'y prennent pour les intégrer à nos projets donc là ils sont en train de couler un panneau pour un projet ils nous ont tout expliqué derrière il y a vous voyez il y a plein de bordures pour un autre projet et donc on essaie de prendre toutes les conditions des matières qu'on va utiliser après pour nos projets donc nous on leur dit nous on vaudrait des panneaux en béton blanc pour ce projet là comment on pourrait s'y prendre ils ne l'avaient jamais fait en blanc mais ils travaillaient à côté d'une cimenterie qui était en capacité de fournir le béton donc la technologie de moulage il l'avait donc on a tenté ça et après on s'est mis au travail sur le terrain donc là j'ai des photos de la réalisation là je vous présente des photos de chantier comme ça vous voyez la construction en fait s'élever devant vous la création du chemin les... donc là on prépare tous les dallages on monte des poteaux en béton préfabriqué aussi enfin non pardon on monte des coffrages pour des poteaux qu'on va couler en place on met des connecteurs comme ça sur les semelles là on élève les échafaudages on monte et voilà le béton blanc c'est à dire que ces panneaux arrivent grutés et on les pose avec des connecteurs et on coule du ciment entre eux pour les sceller entre eux voilà il y a bien sûr pas mal d'armatures et bon là il y a une grosse équipe d'ingénieurs qui travaillent avec nous parce que nous on sait absolument pas calculer tout ça et on arrive à avoir ce qu'on voulait ce qui nous a semblé être la matière qu'on avait lue dans le roman c'est à dire une matière blanche comme ça comme de la craie massive qui apparaît dans un paysage donc voilà toute la préparation on monte on y va toutes les semaines sur les chantiers donc là c'est une partie en deux hauteurs on va travailler avec du béton gris en bas et du béton blanc en haut des intérieurs qui commencent à se fabriquer on fait les étanchéités les avant-toi on va végétaliser les couvertures intégralement donc on fait un peu comme si le paysage passait au dessus de la construction voilà on a créé des avant-toi on va mettre des planchers chauffants on fera aussi du béton blanc au sol après comme si c'était une monomatière blanche à l'intérieur de laquelle on habitait en fait comme si on habitait une grotte blanche on va soigner les sous-faces des avant-toi on va mettre du métal micro-perforé comme ça on va dessiner le mobilier intérieur là c'est une cuisine donc c'est des blocs des blocs successifs comme ça qui prennent différentes fonctions jusqu'à la la salle de séjour on est entre deux parois vitrées en transparence sur le paysage on a fait un ciel comme ça au dessus de la plonge voilà tout ça c'est la matière c'est du du médium laqué mais les plans de travail sont en dicton je ne sais pas si vous connaissez le dicton c'est une matière très très dure très très dure qui voilà qui commence à être utilisée dans les agencements je crois oui si 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 peut-être 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 dicton c'est très intéressant comme matière et voilà ce que ça donne dans l'aspect extérieur une fois qu'on a mis les plantations la piscine voilà la maison en béton blanc et là je vous montre un autre projet qui est tout à fait différent avec sa construction aussi donc on est dans c'est une maison qui est où est-ce qu'on est on est à au pilat assez près de l'océan donc là on va monter une structure métallique dans le paysage comme ça monter des structures métalliques c'est intéressant dans des sites comme ça parce qu'on a on fait fabriquer on fait préfabriquer beaucoup de choses et on passe beaucoup moins de temps sur place donc on ne met pas une équipe de maçonnerie qui va travailler pendant 6 mois à monter des parpaings en fait on calcule tout on fabrique tout puis après en quelques semaines c'est monté quoi donc ça monte comme ça on met des poteaux là vous voyez il commence à monter des choses mais toute la maison est déjà sur place en fait vous voyez toutes les poutres qui sont à côté en fait c'est un mécano qu'on va monter voilà donc de semaine en semaine quand on revient c'est fait en fait assez vite vous voyez tout le reste le squelette de la maison apparaît dans le paysage on a le plaisir de voir le squelette de la maison comme un dessin dans le paysage d'abord et après on habille tout avec des bardages double peau on fait des toits en zinc on travaille sur les bardages et les isolations extérieures la construction de la piscine les ovans et la peau de la maison la peau définitive donc c'est un ce sont des cassettes métalliques de couleur vert sombre c'est un peu l'image que je vous ai montré au début ça c'est un bardage en métal oui un bardage en métal très très soigné oui mais les ces panneaux en fait sont pliés sur quatre côtés c'est pas des clins c'est pliés sur quatre côtés donc on habite toute la maison comme une peau on a fait un jardin suspendu comme ça à l'étage donc derrière les boîtes que vous voyez en fait il se passe plein de choses comme à gauche c'est une salle d'eau et puis la salle d'eau elle donne sur une petite terrasse privée intérieure comme si on en avait besoin dans un paysage comme ça mais finalement c'est très très utilisé voilà exactement un espace zen bon à l'intérieur on a des planchers en bois comme ça et après bon ça c'est la fin du chantier et la livraison voilà donc on accède on accède par là on a des on a laissé un peu le terrain il y avait beaucoup de corps de niveau donc jouer son rôle enfin le rôle qu'il avait avant un espace un peu d'une aire et donc on va pouvoir en pente douce rejoindre le garage qui est en dessous et en pente douce rejoindre le premier étage qui est à droite avec beaucoup de transparence sur les paysages comme celle-là on a à chaque fois des boîtes vitrées entre les volumes et à partir de ces boîtes vitrées voilà on découvre le paysage environnant de cette façon-là à chaque fois qu'on passe d'une zone à l'autre donc par exemple quand on passe d'une zone chambre à une zone séjour on a ses échappées visuelles vers l'extérieur bon bref il y a des chambres comme ça qui ont aussi leur petite terrasse et ça c'est une vue depuis la salle d'eau vers le jardin suspendu dont je parlais tout à l'heure alors rapidement un autre projet qui joue autre chose je vais vous parler de je vais vous parler d'opérations géométriques là au début de la présentation avec la chaise qui bougeait dans toutes les positions puis la progression arithmétique du banc métallique ça c'est ce qu'on appelle une homothésie c'est-à-dire que c'est un immeuble de bureau dont les formes sont comme comme pour une croissance végétale en fait ou un organisme qui se démultiplie donc on appelle ça une homothésie en mathématiques oui je ne sais pas si pour répondre vous connaissez un écrivain haïtien qui s'appelle Daniela Ferrière ça vous dit quelque chose ou pas non il est assez connu c'est un académicien maintenant il a écrit beaucoup sur il y a une école littéraire qui est très importante à la Caraïbe et dans une de ses un de ses entretiens avec un journaliste du monde il avait répondu à une question en disant je suis un écrivain japonais alors qu'il est alors qu'il est haïtien comme tout le monde le sait mais il voulait dire par là qu'il était très influencé par ça et puis que surtout il ne voulait pas être comment dire attaché à une seule origine et qu'on le conditionne que par ça en fait ça veut dire qu'il avait une pensée universelle et donc quand vous me posez cette question j'ai envie de vous répondre que je suis d'origine martiniquaise même si je suis né à Pau dans le Béarn et je suis extrêmement influencé par le Japon où on a fait un voyage d'études récemment et d'ailleurs la dernière diapositive que je vais vous montrer tout à l'heure c'est une oeuvre japonaise je vais la montrer tout à l'heure mais je peux en parler avant c'est une oeuvre japonaise que je mets en point final et en vis-à-vis de la première image que je vous ai montrée c'est-à-dire le site avec la colline la colline de Gobekli Tepe en Turquie comme un des devenirs de l'architecture pour moi donc oui je suis allé au Japon récemment pour un voyage d'études et c'est un endroit qui me fascine notamment par ce qu'on voit sur cette image c'est-à-dire des opérations géométriques simples de la poésie aussi mais qui permet de c'est pas du biomimésie c'est pas pour reproduire la nature mais d'obtenir des assemblages d'une très grande sérénité comme ça et la première image cette première image par exemple le fait d'utiliser de l'inox miroir en vis-à-vis de l'avenue qui est devant enfin que vous ne voyez pas là parce que c'est une photo de fin de chantier c'est aussi pour que les mouvements les mouvements des véhicules en fait se reflètent sur la peau du bâtiment et cet inox miroir on l'a mis aussi entre les bâtiments c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des contacts entre les deux bâtiments en fait on met de l'inox miroir aussi pour que le premier volume se reflète dans le deuxième qui se reflète dans le troisième etc etc comme des on peut dire plein de choses on peut dire poupée russe on peut dire emboîtement on peut dire croissance végétale on peut dire un peu ce qu'on veut donc voilà les bâtiments qui sont à bègle dans un parc qui pour une société de ils font du négoce de fer qui s'appelle Vidalis voilà et cette couleur encore c'est la même en fait c'est le même râle c'est un gris qui s'appelle gris terre d'ombre qu'on aime bien utiliser parce qu'il s'insère pour nous assez facilement dans des paysages alors j'avais dit que c'était pas chronologique du tout là c'est un très vieux immobilier qu'on a fait et c'est une boîte qui s'appelle table cube donc on voilà vous voyez que le pareil l'épipède il peut être fermé mais quand on ouvre les portes avec un touche lâche comme les placards de cuisine en fait on obtient ces quatre assises donc on peut utiliser ça pour dîner comme table de jeu et en oubliant les échelles entre l'architecture le design on a fait une maison qui fonctionnait à peu près pareil en fait c'est un peu comme une grande armoire dans un paysage celle-là elle est au canon donc une maison en bois en bâtis peint ça s'appelle la maison Navarro elle est assez ancienne elle date des années 90 et donc comme c'est une maison de week-end c'est pareil on a des blocs en bois comme ça avec une monomatière qui est le pain comme le pain qui est à côté c'est la même chose sauf que c'est restitué de cette façon-là on s'inspire aussi là pour le coup des minimalistes américains Donald Judd enfin cette école de création qui nous fascine aussi et on voilà quand on va utiliser la maison en fait la peau va s'ouvrir vers des fonctions intérieures de cette façon-là voilà et donc la référence dont j'ai parlé tout à l'heure c'est ce bâtiment qu'on a photographié à Tokyo assez récemment je vais vous dire les architectes l'architecte c'est Makoto Yamaguchi donc c'est un projet très récent ça a été inauguré en 2023 et ce bâtiment a été réalisé pour le déménagement du siège social d'une société de production de jeux vidéo donc il faut imaginer plein de gens qui travaillent sur la production de jeux vidéo à l'intérieur de cet édifice et vous voyez qu'il y a des murs qui sont complètement aveugles ce sont des murs inclinés on est encore dans la recherche de l'angle droit mais voilà on fait un truc un peu plus compliqué et donc il faut imaginer en fait que la lumière elle arrive de façon zénitale en périphérie de ces murs puisque en fait il y a un mur qui s'emboîte dans l'autre en fait entre les deux il y a de la lumière qui arrive en périphérie de ces bureaux et les bureaux sont en open space à l'intérieur et donc voilà tout l'immeuble reçoit de la lumière zénitale c'est pour ça que j'ai mis un titre dans un petit nuage et la lumière indirecte alors j'ai pas pu rentrer dans ce bâtiment parce que c'est vraiment privé mais d'après les informations qu'on a eues en fait elle crée à l'intérieur du bâtiment une lumière d'une sérénité incroyable pour travailler et donc on a là des c'est des fines plaques en aluminium ça fait juste 12 cm les murs qu'on voit mais après à l'intérieur il y a des vitrages pour protéger la fonction bureau et j'ai pris cette image là qui est peut-être pour conclure tout ce que j'ai dit avant alors c'est pas un projet qu'on a réalisé nous c'est un projet qu'on a admiré et qu'on trouve super beau voilà il n'y a qu'une seule couleur c'est une monomatière et une monocouleur voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention merci un projet Excel pour moi c'est c'est ma définition personnelle c'est pas une théorie ou une thèse c'est juste dans ma tête comme ça c'est un aéroport un très grand centre commercial un pont enfin un projet ou alors peut-être le projet Excel c'est celui pour le site de Bure mais c'est pour la danse pour l'instant je vais te répondre indirectement je pense à un ami Patrick c'est né qui travaille comme architecte chez Renzo Piano je sortais du service immunitaire et puis il était tout content de me dire un an après tiens je travaille sur un projet du centre commercial de Bercy il me dit c'est 150 000 m² de surface ça c'est des projets Excel ou des aéroports on parlait de Tokyo par exemple voilà d'Osaka ou d'autres voilà on est sur des chiffrages et pour rebondir l'expression mutation que j'ai vu justement à Bordeaux en 2000-2001 j'étais assez sidéré de voir effectivement les chiffres qui étaient énoncés c'est-à-dire par exemple ce que construisait un architecte chinois même à l'époque en termes justement de quantitatif tu vois c'est-à-dire qu'on était sur du 100 000 m² à l'année pour un architecte alors qu'en France on était sur du 1500 m² quoi en gros voilà sur des structures beaucoup plus petites quoi donc l'espèce de gigantesme gigantisme qui était déjà qui m'avait un peu saisi effectivement tu vois dans la démesure quoi voilà et c'était un état de la planète effectivement pas seulement au niveau de l'architecture mais aussi de notre mode de vie de mode de vie de consommation nos façons de vivre en fait c'était ça cette exposition de mutation il y avait d'autres questions l'étudiant de master disait si tu es ça vous a parlé un peu moi tout à l'heure j'ai cru à la maison la dernière qui était en bois j'ai cru en fait en aci en aci cortède avec des reflets de l'extérieur je vous ai montré enfin les images sont très hétéroclites parce qu'il y a des images qui sont faites par des photographes professionnels qui sont des images de très bonne qualité puis d'autres qui sont faites avec le portable quand on va quand on va sur les chantiers d'autres qui sont enfin des vieilles photos qu'on a récupérées puis qu'on essaie de scanner voilà mais cette hétérogénéité moi je pense qu'elle est nécessaire pour raconter toutes les étapes aussi du projet il faut parler un petit peu plus fort je suis désolé non tu veux dire faire des maisons de campagne avec des poutres en chaîne je vous ai montré quand même qu'on intervenait dans des sites classés donc par exemple pour le domaine de campagne le centre de recherche archéologique vous voyez que en fait sur tout ce qui est en covisibilité avec le château on fait on fait ce que vous dites c'est à dire qu'on reconstitue quelque chose qui semblait être déjà là de cette façon là d'ailleurs on fait des prélèvements d'enduit on essaie de savoir dans quelle carrière a été prélevée la pierre on fait des prélèvements de tuiles on essaie vraiment de refaire en fait ce qui a été fait avant enfin ça vous l'avez pas vu sur les photos mais l'enduit par exemple de ces bâtiments qui est un enduit au mortier de chaud donc c'est un enduit qui est vraiment chargé avec des propriétés vis-à-vis du ruissellement de l'eau qui sont très particulières et qui ne ferment absolument pas la surface de la pierre parce que ça c'est très compliqué de fermer une pierre par rapport à sa respiration mais en plus pour refaire la matière de l'enduit en fait on a demandé aux compagnons de prendre dans la forêt environnante des feuilles de houe parce que c'est un enduit qui est fouetté à la houe voilà donc c'est pas pour c'est pas pour jouer au puits du fou mais c'est c'est juste pour avoir la vraie matière en fait on essaie de retrouver les conditions de fabrication de cette matière et là on travaille avec des entreprises avec des compagnons qui sont aussi spécialisés dans ces travaux de restauration donc on fait ça nous ennuie absolument pas de respecter et de reconstituer l'ancien par contre refaire de l'ancien maintenant à un endroit où il n'y en avait pas avant non on trouve pas ça du tout logique alors il y a certains projets que je vous ai montré qui viennent d'appels d'or parce que de toute façon les constructions publiques sont des automatiquement font appel à la concurrence mais au début la jeune achance d'architecture a répondu à énormément de concours beaucoup ont été perdus et après on s'est calmé un petit peu c'est à dire qu'on a on a aussi eu pas mal de travail privé et puis de toute façon on avait décidé au début enfin là j'ai dit architecture design scénographie mais au début enfin quand on est étudiant quand on sort de l'école il y a une raison économique aussi c'est à dire que si on fait du mobilier d'abord c'est parce que pour faire une chaise on l'a fait on n'attend pas la commande ou on ne postule pas pour la faire on a du papier des crayons et puis on cherche et voilà et puis avec très très peu de moyens on arrive à la construire après c'est plus compliqué peut-être pour la communiquer pour avoir des éditeurs mais en fait on n'attend pas la commande on construit ou on propose l'échelle abordable et puis au fur et à mesure on essaie de faire des vagues le message pour apprendre le design de la création en fait c'est de commencer par concevoir des chaises pour aller après sur le domaine de l'architecture des chaises c'était dans les années 90 maintenant je ne sais pas c'est peut-être plus tout à fait ça en fait non je pense qu'il y a des nouvelles des nouvelles opportunités liées au numérique liées aux nouveaux outils de fabrication FabLab en fait il y a plein d'endroits qui existent maintenant qui proposent des systèmes de production assez extraordinaires on parlait un peu de la masseur sur le processage rapide avec la terre la terre crue donc il y a une société italienne qui s'appelle OAS qui produit ce type d'objet d'une espèce de coque avec des matériaux locaux ça il faut en profiter ouais maximum c'est peut-être un peu une opportunité qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez plus grand qu'est-ce que tu aurais qu'est-ce que tu souhaiterais de la micro-architecture il y a un livre qui s'appelle micro-architecture un livre carré XS justement un petit livre carré qui s'appelle micro-architecture XS qui est une dominante verte comme ça et qui montre un peu c'est un peu le principe des tiny house mais encore plus réduit sur des espèces de micro-folies c'est-à-dire des espaces de week-end ou même de réflexion comme la cabane de Einstein etc donc des petites structures des micro-architectures vous connaissez le concours mini-mouse ça vous dit quelque chose non ? peut-être regarder mini-mouse parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui font ce concours et c'est un concours de micro-architecture il y a des étudiants de l'école des beaux-arts qui font ça et il y a des écoles d'architecture aussi mais c'est je crois qu'il faut forcément qu'il y ait une troisième année de licence mais après les équipes peuvent être mixtes mini-mouse c'est l'institut français d'architecture qui organise ça